Les orties Yann Marguet Madame, Monsieur, bonsoir. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. Eh oui, Franck, elle a un peu plus de 100 ans, elle comprend pas tout. On l'aime bien, même si des fois, on se force un peu à aller la voir, parce que chez elle, tout est un peu vieillot, pis chiant. Pis bon, on devrait pas, mais parfois, on se prend un peu à imaginer sa mort, parce qu'elle coûte quand même cher à entretenir, cette vieille peau. Cette vieille peau, c'était bien sûr pas grand-maman, j'oserais jamais. Mais non, c'est mon employeur, la RTS. Mais la RTS, c'est quoi ? Définition. La RTS, c'est la TSR pour les vieux, la RTS pour les moyens vieux, et le truc où il y avait Darius Rochebin, là, pour les jeunes. La RTS, elle nous promet que sa prochaine série va cartonner, peut-être même à l'international, pis finalement pas. La RTS, c'est maman qui dit « Moi, j'adore ce manuel à mon riz ». La RTS, c'est papa qui dit « Moi, c'est Lorenzi, je peux pas me le cadrer ». La RTS, c'est ABTTC, temps présent. Des magazines de reportages de qualité, pourtant totalement éclipsés dans notre cœur par un souvenir télévisuel. Des baby-bouchettes ! La RTS, quand ils ont pas trop d'idées, ils disent « Et si on faisait un truc avec les Vincent ? » La RTS, ils sont pas sûrs d'avoir l'argent pour ton idée de fiction, mais par contre, ils sont sûrs que Lionel, le cadre en chef de l'unité jazz, inforoute et vins vivants, il vaut 12 000 balles par mois, quoi. La RTS, ils font tout plein d'études de marché pour que les gens, ils les aiment. Pis après, les gens, ils les aiment pas. Ben oui, mais bon, faut le dire. Écoute, Franck, moi, on me dit « Fais les orties sur RTS ». J'ai dit « Pardon, vous êtes sûrs ? » Ils me disent « Mais oui, c'est sympa ! » Je dis « Vous êtes complètement cons ! » Ils me disent « Mais non, fais ! » Et là, je comprends tout. Ils regardent pas ce qu'on fait ! Ils ne savent pas ce qu'ils produisent ! C'est pour ça qu'il y avait Veillon déguisé en arbre pendant trois quarts d'heure sur RTS 1, l'autre mercredi soir. Alain Morisot, toutes ces années. Annick Jean-Méret. Mais bien sûr, si ça se trouve, ils ont dit « Les orties. » Ah ben oui, monsieur jardinier ! Mais qu'il fasse un truc, il regarde pas ! Ou alors, il regarde ailleurs ! Comme pour Darius. Non, mais j'exagère. Il y a plein de trucs bien, il y a plein de trucs bien déjà, pardon. Mais il n'y a pas si longtemps, on a quand même pu assister à la meilleure émission jamais diffusée par la RTS. France-Suisse en 2021. Ah non, mais quand même, saluer la boîte pour tout ce boulot, vous savez. C'est du travail de créer. Comment tu crois qu'on arrive, par exemple, avec un nom d'émission culinaire du midi aussi subtil que Bonap ? Ah ouais, bah faut se creuser. Il y a des esprits là derrière, il y a des task force. Je peux te dire qu'on ne s'arrête pas à la première idée, non ? Bonap, c'était la deuxième. La première, c'était à table. Banque de pot, c'était déjà pris par France 3 Limousin. Ah ben, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Mais en revanche, on peut tout revoir sur Play Suisse. Ah ouais, ça aussi. La pointe, la pointe, Franck. Je ne sais pas pourtant, mais moi, depuis que ça existe, je passe mon temps sur Play Suisse, je ne regarde plus que ça. Je fais des soirées. Play Suisse and Chill. C'est comme Netflix and Chill, mais au lieu d'une meuf, c'est ta mère. Au lieu de te baiser, tu t'endors. Ah franchement, qui a besoin de Netflix quand on a accès, en tout temps, à six épisodes randoms de l'inspecteur Barnaby ? Personne. Alors oui, on peut se plaindre de ne pas avoir Last of Us le lendemain de la sortie des épisodes. Mais en attendant, la dernière saison de Des Trains Pas Comme Les Autres ou un bon vieux Lugano Winterthur, ce n'est pas Jeff Bezos qui va nous les filer. Et encore moins gratuitement. Enfin, gratuitement. Ah bah, si on n'était pas fâchés jusqu'à maintenant, c'est là que ça a commencé à chauffer. Ah ouais, moi, je comprends. Regardez, même moi, qui bosse à la RTS, j'ai reçu la facture Seraph le mois dernier, 335 balles, je disais, bah ça va les gars ! Ça va, on ne s'emmerde pas, on ne se bouge pas avec la couille ! Ah, à ce prix-là, c'est sûr que tu es plus critique, je vais même vous le dire. Même moi, je m'auto-irrite à ce prix-là. Après ça, j'ai regardé un épisode des Orties, j'étais là, bah voilà ! Voilà où on veut les impôts ! À ce gros con, là ! Gauchiste, en plus ! Bon alors ça, gauchiste, attention, parce que là, je m'adresse au public, il y a une idée reçue comme quoi on serait tous de gauche à la RTS, mais ça, c'est parce que vous voyez que nous, animateurs, chroniqueurs, journalistes, avec des salaires tout à fait normaux de fonctionnaires publics. Mais pour dire, le gauchisme est, si ce n'est excusable, tout le moins légitimable. Chez les patrons, en revanche, qui représentent quand même une belle partie de la redevance, ça, on va pas se monter, c'est pas compliqué, il y a tellement de cadres, on se croirait au Louvre. Non mais il faut le savoir, Gilles Marchand, avec ses 530 000 par année, ça doit quand même faire 3 saisons de bigoudis, ou 6 000 épisodes de cash ! Bon bah chez lui, je suis pas sûr qu'il y ait des drapeaux communistes. Lui, il est pas de gauche, je pense. Ni de droite, d'ailleurs. Bon, à 530 000 par année, t'es ambidextre, tu fais fuck des deux bains, quoi. Mais bon, c'est nos salaires à nous, c'est nos têtes, c'est ce qu'on dit qui énerve le plus les gens, apparemment. Alors, peut-être là que je suis obligé de nous défendre un peu, quoi. Vous êtes un million et demi à satisfaire. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des hétéros, des queers, des actifs, des retraités, des chrétiens, des musulmans, des suisses, des pas-suifs, des de droite, des de gauche. C'est pas facile. En fait, le service public, c'est pas une grand-maman, c'est plus les parents d'une famille très nombreuse qui se dépatouent avec leur mission, celle de nous accompagner, de nous divertir, de nous intéresser, et par-dessus tout, de nous informer correctement. Et comme les parents, bah, parfois, c'est aux fraises. Puis d'autres fois, bah, c'est super, quoi. Mais dans les deux cas, une chose est sûre, ça n'existe que pour nous. Et ça, c'est assez précieux, je crois. Avec ça, je ne devrais pas être viré, quand même. Ah, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada